La première chose c'est être à l'écoute du client et où il en est lui dans ses usages. Si à l'époque je ne m'étais pas battu pour qu'on teste en France avec Deezer et puis ensuite d'arriver à Spotify, le streaming payant, je peux vous dire qu'aujourd'hui le marché de la musique dans le monde ne serait pas en train de faire plus 20 par an. Je dis qu'aujourd'hui dans le monde du digital, la chose la plus importante c'est d'être rapide. Bonjour Pascal Negre et bienvenue dans cet événement Drift. Vous êtes animateur, producteur, président d'Universal Music France entre 1998 et 2016, vice-président d'Universal Music International. Je parle sous votre contrôle. Ça rigole plus. Vous étiez en première loge lorsque le numérique, le digital a révolutionné l'industrie du disque. Vous allez tout nous raconter, mais vous savez qu'on s'adresse à des décideurs, des cadres, des managers du secteur automobile. Je voudrais que vous nous expliquiez votre rapport justement, vous, à la voiture. Si je vous donne ça, une clé, vous allez vous en servir ? Qu'est-ce que ça représente pour vous la voiture ? Alors, la voiture a un moyen de transport formidable. Je n'ai pas mon permis. Voilà. Il y a quelques artistes comme ça, Zazier, Libichel aussi, qui n'ont pas mon permis. Je dirais que dans l'optique de boire ou conduire, il faut choisir. Nous avons choisi. Voilà. En revanche, évidemment, j'utilise beaucoup la voiture et j'étais assez sensiblement aux voitures hybrides. Et d'ailleurs, j'étais sur une marque et j'ai été obligé de partir sur Lexus. C'était à l'époque les seuls qui faisaient de l'hybride. Bon, maintenant, on est passé à la voiture électrique. Tout ça, c'est génial. Bon, voilà. Pour l'instant, je n'ai qu'une hybride, mais un jour, j'aurai une électrique, pour sûr. En attendant, je crois, le moteur à hydrogène, parce que je crois que c'est ça la vraie révolution. Donc, j'ai hâte que ça sorte. Alors, malgré tout, est-ce qu'entre ce secteur qui n'est pas le vôtre et celui qui est le vôtre, l'industrie de la musique, du disque, vous pouvez dresser, vous pouvez voir des parallèles entre ces deux secteurs ? D'abord, je pense qu'il y a assez nombre de points communs. On écoute de la musique partout dans le monde. Il y a des voitures partout dans le monde. Et bizarrement, plus on est dans un pays qui a de l'argent, plus on écoute de la musique. Et je crois que c'est la même chose. Et je crois qu'il y a moins de voitures dans les pays pauvres que dans les pays riches, entre guillemets. Le deuxième point commun, il y a des majors. C'est-à-dire que tout à coup, il y a des grands groupes industriels qui peuvent être français, allemand, américain, japonais, chinois, etc. Mais des grands groupes qui tout à coup sont mondiaux et qui ont des distributions mondiales. Et donc des marketing mondiaux et des stratégies mondiales et locales. Donc je pense que c'est un deuxième point commun. Et troisième point commun, on joue avec le rationnel et l'irrationnel. C'est-à-dire que la voiture, c'est utile, mais il y a aussi le concept de plaisir, de statut social. Et regardez chez les gamins, les moins de 25 ans, la musique est le deuxième marqueur du socio-style après les vêtements. Donc je suis qui ? Regardez la manière dont je m'habille. Et je suis qui ? La deuxième définition, c'est j'écoute telle musique. Et je pense que la voiture a aussi une partie de cette fonction sur un statut social. Déjà, j'ai une voiture, je n'en ai pas. Bon, rappelez-vous quand vous aviez moins de 25 ans, celui qui avait la voiture, il était bien au-dessus de celui qui n'y avait pas. Voilà, et après, je pense que ça a un vrai lien. Moi, je l'ai vu parce que moi, je passais à l'époque, étant un des quatre patrons de l'Universal Musique. Bon, je passais une semaine par mois à Los Angeles. Quand le gars, il changeait de poste, il grandissait, la voiture, elle grandissait aussi. Donc voilà, c'est aussi ça. C'est une expression de qui on est. Ce qu'on constate sur la partie mondialisée, on va dire, c'est qu'il y a des concentrations, des regroupements ? Oui, écoutez, les majors, il y en avait dans la musique, avant la crise, il y en avait huit. Il n'y en a plus que trois. Bon, alors je pense que dans l'automobile, il y en aura plus. Dieu merci. Mais oui, il y a toujours concentration. Avec cette idée de l'effusion permettre essentiellement de faire des économies de back-office. Bon, si on fait plus d'économies que ça, attention. Je pense que dans l'automobile, il y a aussi du R&D à mettre en commun. Parce que je crois que réfléchir sur les moteurs, les choses comme ça, ça coûte cher. Donc voilà. Après, je pense que chaque marque a intérêt à continuer à garder son marketing et son âme. Parce que sinon, c'est pour ça que nous, on avait des labels, on gardait les labels. Parce que si vous supprimez tout ça, vous, d'un moment, vous avez fusionné pour rien. Parce qu'un plus un, ça ne fait pas obligatoirement deux, étonnamment. Si on parle de révolution, justement, vous parliez de crise. On revient en arrière. On est au début des années 2000. On a rappelé votre poste, votre fonction à l'époque. Vous voyez arriver le numérique, des téléchargements illégaux, du piratage. Qu'est-ce que vous vous dites à cette époque-là ? Alors, ça démarre aux Etats-Unis, parce que c'est l'endroit où l'Internet s'est développé en premier. Donc, on voit arriver fin des années 90, le pic du marché de la musique aux Etats-Unis, c'est 99. Et après, ça commence à s'effondrer. Et on voit que les disquaires à côté des universités ferment. Et alors, nous, on est victime d'un truc qui est alors incroyable, c'est que nous, on nous braque, on nous vole. Bon, on nous pirate. Bon, et que la technologie permet de pirater. Et donc, tout à coup, pourquoi vous allez acheter un disque quand vous avez accès à toutes les musiques gratuitement ? Bon, illégalement, mais gratuitement. Alors, comment on va réagir à ça ? Vous le vivez vous-même, personnellement ? Alors, moi, je le vis, parce que nous, on est les derniers pays, parce qu'on est en retard sur Internet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bon. Alors, Jospin fait tout un truc à l'époque, on était en retard. Donc, étant en retard sur Internet, nous, je dirais que la vague nous est arrivée plus tard. Moi, elle est arrivée dans la même force. Mais on a eu le temps de l'avoir arrivée. Nous, c'est 2003. Mais donc, il y a eu quatre ans des cas. Mais la vague a été américaine, elle a été anglaise et allemande. Universelle Allemagne se met à perdre de l'argent en deux ans. C'est violent, parce que ça a remporté beaucoup d'argent. L'Allemagne était un des quatre grands pays de la musique dans le monde. Et donc, c'est violent. Alors, comment on réagit ? Première réaction, c'est évidemment lutter contre la piraterie. Et deuxième réaction, c'est essayer de trouver des technologies qui nous permettent de lutter contre cette piraterie. Les fameux DRM, Digital Rights Management. Et on essaye de créer, les majors s'associent pour créer des plateformes de téléchargement légaux. qui ne marchent pas. Pourquoi ? Et pourquoi ça ne marche pas ? Pour la raison suivante, c'est parce que, pour écouter de la musique, il y a plusieurs devices. Et que chacun a son player. Et donc, elles ne veulent pas donner accès à leur technologie. Donc, si vous voulez écouter de la musique avec Microsoft, vous ne pouvez pas écouter la même musique que vous voulez télécharger avec Apple. Et on essaye, donc, chacun a son système, son lecteur. On essaye de faire des réunions au sommet pour que tous ces gens-là se mettent d'accord. Évidemment, personne ne se met d'accord. Et pourquoi personne ne se met d'accord ? Parce qu'il y a un acteur qui est Apple, qui lui est en train de travailler comme Dardar, pour créer le Walkman digital, qui est l'iPod, et tout à coup lancer la première plateforme, iTunes, qui est la première plateforme de téléchargement légale. Pourquoi celle-là, elle marche alors qu'il y en a plein d'autres ? La FNAC a essayé d'en faire un, Virgin, plein de, mais tous les pays. D'ailleurs, sachez que la première plateforme de téléchargement légale en France, c'est moi et Universal qui l'avons construite, d'ailleurs sur un modèle d'abonnement, ce qui est très drôle, parce qu'on avait bien senti le vent venir. Avec un certain nombre de titres à télécharger, on est toujours dans l'achat. C'est ça, on est pour l'instant dans l'achat, et on est parce que le streaming n'existe pas, et ça s'appelait e-compile, et l'idée c'était que vous preniez un abonnement, et vous pouviez télécharger 10 titres ou 20 titres par mois, donc voilà, ça vous faisait votre e-compile virtuel, c'est un peu ça l'idée. Bon, ça ne marche pas du tout, je vous rassure. Pourquoi iTunes, ça se met à marcher ? Parce que vous avez un écosystème. C'est-à-dire que tout à coup, c'est simple. Vous avez rentré une fois pour toute votre carte bleue, vous appuyez, ça prend 30 secondes, vous l'avez récupéré dans votre truc, vous pouvez écouter ça, le son est parfait, et tout est formidable. Et avec la révolution qui est, vous pouvez acheter l'album ou chaque titre à 1€, 99 centimes. Donc voilà, grosso modo, et ça, ça va fonctionner, ça va représenter 50% du business aux Etats-Unis. Ce qui n'empêche pas que le marché continue à baisser. La deuxième révolution va être YouTube, qui est donc du streaming gratuit. Et la troisième révolution va arriver avec les modèles de streaming audio payants. Donc, première plateforme qui est créée, c'est en Suède, avec Spotify, qui est suédois. La Suède, ça a marché, qui est quasiment mort. Chez Universal, on a ABBA. ABBA rapportait plus d'argent à la Suède, enfin, Universal Suède, que ce que crachait la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, la boîte, elle paumait de l'argent. Elle ne vivait que grâce à ABBA. Et donc, on était sur un marché qui était mort. Et donc, on a dit, on va tester. Voilà. Une petite start-up, on va tester. Et donc, on a testé ce modèle en Suède d'abonnement payant. Et le deuxième pays où on va tester, c'est en France. Alors, en France, c'est le cinquième marché mondial. Donc, on rigole moins. Et c'est Deezer qui est arrivé en France. Avec lui, au départ, aussi un modèle de gratuité pub. Et je lui ai dit, laisse tomber, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Ça ne rapportera pas assez d'argent. Il faut qu'au début, vous n'y croyez pas. Le marché, l'idée de faire ce qui est disant au départ, qui est un modèle de, vous écoutez ce que vous voulez en écoutant de la pub, c'est-à-dire une espèce de YouTube sans images. Vu ce que ça va rapporter aux pubs, c'est clair que le marché est mort. Donc, je lui ai dit, ton modèle, il ne marche pas. Le modèle qui va marcher, c'est de l'abonnement. D'ailleurs, regarde, une boîte comme toi en Suède qui a commencé à lancer ça, ça commence à marcher. Alors, ce qui est très marrant, c'est que les deux pays où se sont créées ces start-up, c'est les deux seuls pays où il y a une loi qui a encadré la piraterie. Et en Suède, ça a été extrêmement violent, le débat sur la piraterie. La preuve, c'est qu'en Suède, ils ont créé un parti pirate. Bon. Et donc, je peux vous dire que les débats étaient extrêmement violents. En France aussi, d'ailleurs, avec l'Adopi, qui d'ailleurs vient de fusionner avec... Et vous étiez monsieur Adopi. Ça vous avait eu des coups sur la tête. Ah ben, moi, j'ai fait... Ben oui, évidemment. On passait quand même notre journée à supprimer des postes, virer des artistes. Enfin, ce n'est pas très agréable. Donc, voilà quoi. Et la France a été le deuxième marché sur lequel on y est allé. Et ça a été des grands combats avec les Américains qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Enfin bon, résultat des courses, on l'a fait ici. Et à partir de ça, le marché du streaming est parti. Aujourd'hui, le marché fait plus 20 par an, plus 25 par an. Et on est reparti, je dirais, dans ce que moi j'ai vécu dans les années 90, c'est avec l'explosion du CD. Et donc là, on est reparti pour des 10 ans de croissance à deux chiffres. Mais si on résume, ça veut dire qu'il y a deux changements. Le premier, c'est qu'il y a une révolution technologique. Et ensuite, dans la partie consommation, on achète moins, mais on loue plus. Là aussi, on peut peut-être faire des parallèles avec l'automobile. Alors, il y a un changement de paradigme, clairement, dans le marché, avec l'arrivée de l'abonnement. C'est que c'est la première fois où on ne vend plus. On loue. D'ailleurs, si vous arrêtez d'être abonné à Spotify, il n'y a plus de musique. Alors qu'historiquement, on a vendu des vinyles, des cassettes, des CD, des téléchargements. Donc, c'est un vrai changement de paradigme. La deuxième chose, c'est que c'est quoi Spotify, c'est quoi Deezer ? C'est en mieux, en plus ergonomique. Car n'oublions jamais que le client, il veut un truc simple d'utilisation et qui lui donne l'impression de progresser par rapport à avant. C'est une version simple, pratique, ergonomique de ce que faisait le gars quand il piratait. Il avait accès à tout. Bon, là, il a accès à tout. Sauf qu'il va payer. Sauf que c'est tellement simple. Bon, ça lui va. Et donc, c'est pour ça que, petit à petit, il y a une vraie adhésion. Alors, il y a un petit bâton qui dit, attention, si tu pirates, tu as un problème. Puis, regarde, tu as une solution qui est formidable. Et c'est comme ça que les systèmes évoluent. Donc, la première chose, c'est être à l'écoute du client et où il en est, lui, dans ses usages. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, si tout à coup, vous êtes capable d'apporter une solution qui correspond aux usages du client et vous l'orientez dans ce que vous voulez lui vendre, ça va être une réussite. C'est une des solutions qui a apporté Stampit. Bon, tout à coup, voilà, je vais acheter une bagnole d'occasion. Bon, ben, je vais la voir, quoi. Bon, sauf que c'est la bagnole, elle est de l'autre côté parce que, tout à coup, évidemment, l'Internet permet ça. Ben, comment je la vois ? Ben, là, je la vois comme si j'étais dedans, en train d'ouvrir le cap pour regarder tout. Ben, sauf que je serai chez moi. Et c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Alors, une des questions, c'est pourquoi vous n'avez pas créé Spotify ? Pourquoi vous n'avez pas créé Deezer ? Combien de temps vous avez mis, en fait, à comprendre le mode de fonctionnement ou alors à arrêter d'être en réaction, mais dans l'action ? Non, on n'est pas, enfin, on est en réaction. Tant qu'il n'y a pas de solution, on est en réaction. Après, on est dans l'action. Donc, c'est vrai que iTunes, dans un premier temps, puis Spotify, Deezer et compagnie, nous apportent des réponses à des attentes que l'on a. Mais, clairement, pourquoi nous, ce n'est pas nous qui avons créé ? Et moi, là-dessus, je suis désolé de le dire, mais parce que ce n'est pas nous qui avons créé ni le CD, c'est Sony et Philips, ni la cassette, ni le vinyle, ni le MP3. Je pense qu'on le voit, nous, même dans la création. Une major, c'est 80% de catalogues qui ont été achetés, c'est-à-dire des indépendants qui ont été achetés. Et donc, quand on est gros, on a plein d'avantages. Mais, de temps en temps, la création, elle se fait à petite échelle, avec une vision différente, qui est peut-être au départ moins économique, avec un rythme qui correspond pas à l'internet, au résultat tous les mois, tous les trois mois des grands groupes. Et donc, ça permet, justement, de l'éclosion d'outils. Et c'est là où, après, les gros groupes sont malins ou pas. S'ils sont malins... Qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Vous êtes, vous, à la tête d'un grand groupe auto. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a deux solutions. Si vous pensez que cette solution, elle est géniale, vous l'utilisez, premier truc. Vous les rachetez. Je me permets de rappeler, quand même, que dans les vaccins, Pfizer, ils n'ont rien fait. C'est une boîte allemande, c'est une start-up allemande qui a trouvé le truc. Et alors, on ne parle que de Pfizer. Alors qu'ils ne sont rien... Ils se distribuent, mais ils fabriquent et distribuent. Bon, enfin, c'est pour eux qu'on crée le truc. Donc, on s'en fout. Mais c'est vrai qu'être capable d'utiliser des solutions qui sont, certes, créées à l'extérieur, et de permettre aussi à ce que cet outil évolue, parce qu'obligatoirement, il y aura en permanence des améliorations. Faire que, bizarrement, soit vous le prenez en exclusivité pour vous et vous dites, super, il n'y a que moi qui l'ai, je suis le roi, ou tout à coup, cette solution, ça devient la solution du marché. Et donc, tout à coup, le gars, parce que le gars, quand il va acheter une voiture, il ne va pas aller obligatoirement, toujours dans la même marque. Il va chercher plusieurs voitures. Tout à coup, ça lui permet d'avoir cette même solution qu'il maîtrise, avec laquelle il est à l'aise. Donc, vous lui facilitez sa démarche, je pense que c'est une approche qui est maligne. Spotify, ça ne marche que parce que toutes les majors ont apporté leur catalogue. S'il n'y avait eu que Universal sur Spotify, Spotify, ça ne marcherait pas. Donc, peut-être qu'il y a des solutions comme ça, si elles sont efficaces et qu'on sent que le consommateur aime ça, plus il y a des grandes marques qui l'utilisent, mieux c'est, en fait. Mieux c'est. Parce que, je vous dis, quand le gars, il va aller acheter une voiture, il ne va pas se dire, je vais acheter obligatoirement. telle ou telle marque ou telle marque. S'il voit le même outil partout, ça va le rassurer, il va savoir l'utiliser. Donc, il donnera un sentiment de modernité à la marque qui l'utilise. Vous disiez pendant longtemps, la phrase, ce type, la marotte, c'était « big is beautiful ». Et après votre départ, je reprends vos mots d'Universal, vous dites que l'industrie a muet, il vaut mieux être petit et rapide. Non, je ne dis pas tout également ça. Ce que je dis, c'est, on a vécu dans un monde où effectivement, plus on est gros, plus on est fort, plus on est beau. Je dis qu'aujourd'hui, dans le monde du digital, la chose la plus importante, c'est d'être rapide. Donc, il y a des gros, forts, qui sont rapides. Prenez les GAFA, ils ne perdent pas de temps. En revanche, je dis que quand le premier enjeu, c'est la rapidité, clairement, de temps en temps, il y a les petits qui peuvent rentrer dans le jeu et qui peuvent être bons. Et donc, tout à coup, être petit, ça peut être devenir une force. Parce qu'on sait que les grands groupes, on décide, les business plans, les machins, les investissements, ce n'est pas une priorité, c'est tout. Le petit groupe, il est focus parce qu'il n'a que ça. Et donc, c'est vrai que moi, je le vois dans la musique, le digital a entraîné complètement l'explosion de plein de labels indépendants ou d'artistes qui se produisent. Ce qui était un truc impensable il y a 15 ans. Ou même une major spécialisée dans le digital. Il y a une major qui a démarré en vendant des sonneries téléphoniques et puis, aujourd'hui, qui est une boîte française, est tenue la 4e major mondiale. En amont, non, juste de la techno. Donc, je pense que la capacité des grands groupes qui sont focus sur leurs objectifs. Et c'est vrai qu'une maison dit, pourquoi elle n'a pas créé Spotify ? Parce que son travail de base c'est de signer des artistes, des développer, etc. Mais être capable de saisir les bonnes solutions, ça change tout. Si, à l'époque, je ne m'étais pas battu pour qu'on teste en France avec Deezer et puis ensuite d'arriver Spotify le streaming payant, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le marché de la musique dans le monde, il ne serait pas en train de faire plus de 20 par an. Donc, il faut oser. Et voilà, oser. Alors, au départ, vous osez, vous vous testez sur un pays, vous voyez ce que ça donne, puis si ça rigole, vous faites des petits, ce n'est pas compliqué. Mais c'est ce qu'on a fait, nous, avec le streaming. On a essayé un pays, deux pays, et puis voilà. Et puis à partir du moment où il y a deux pays qui fonctionnent, tous les pays fonctionnent. Donc, c'est ça un peu la bataille et l'enjeu. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que quand il y a des technologies qui sont, qui facilitent le parcours client, je pense que pour la marque, c'est un plus d'y être. Et puis, je pense que c'est l'inverse. Si elle n'y est pas, on fait, ben, dis donc, il y a le moderne et il y a l'ancien. Et ça, je pense que les gens, ils sont de plus en plus sensibles. Voilà. S'il y avait quelque chose à refaire, vous referiez tout pareil ? Dites aujourd'hui, je m'amuse de voir que justement, la France, la Suède, c'est là où on a bataillé. On a eu raison. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous feriez différemment avec le recul ? Non. Si, je n'aurais jamais fumé. Mais à part ça, non. Parce que je pense que la pièce, c'est étonnant ce que je vais dire aujourd'hui, le piratage, en fait, a créé un usage. Parce que la chance qu'on avait, c'est que le piratage, effectivement, ne nous ramenait plus d'argent, mais faisait que les gens n'ont jamais consommé autant de musique. Donc, en fait, ça ne nous tuait pas le produit. Ça a tué la monétisation du produit, mais ça ne tuait pas le produit. Alors, ça risquait à terme de s'il n'y avait pas de monétisation, tuer le produit. Mais il y avait toujours, au contraire, il n'y avait encore plus d'appétence pour la musique. Donc, voilà, après, c'est les technos, c'est Apple, et puis ensuite, Spotify et Deezer. Mais la révolution technologique qui précède la révolution musicale. Il y a un usage et ensuite, oui. Mais de toute façon, la technologie va toujours avec l'évolution. Pourquoi, tout à coup, les chansons, dans les années 60, elles faisaient 2 minutes 10 ? Parce qu'il y avait un 45 tours, on mettait deux chansons par face. Voilà. Pourquoi ensuite, elles ont fait 3 minutes 40 ? Parce qu'on a essayé de mettre qu'une chanson par face. Bon. Pourquoi dans un vinyle, un album, à l'époque, dans les années 70, il n'y avait que 8 titres ? Parce qu'on ne pouvait pas en mettre 9. pourquoi quand les CD sont arrivés et les albums sont mis à faire 13 titres, 14 titres, 18 titres ? Parce qu'il y avait la place. Bon. Et pourquoi aujourd'hui, en téléchargement et maintenant en streaming, on va voir des albums qui ont 50 titres ? Parce qu'il y a la place. Bon. Et maintenant, aujourd'hui, on est en train de réfléchir parce que les usages de TikTok et compagnie, il faut qu'on ait plutôt sur des formats de 45 secondes. Là, YouTube, qui est évidemment paniqué parce que TikTok, un milliard d'utilisateurs au secours, va essayer de lancer des formats plutôt d'une minute et demie. On est en train de réfléchir. Pourquoi demain, il n'y aurait pas des chansons d'une minute et demie ? Bon. si vous voulez, le mono, la stéréo, ça a fait évoluer la musique. Donc, je pense que la technologie, elle fait toujours évoluer les usages et pour nous, la création, évidemment. Donc, voilà, elle est très importante la technologie. Mais ce n'est jamais nous qui l'avons maîtrisée. Ce sera quoi la musique dans 20 ans, l'industrie de la musique ? Bon, ça sera, ça sera, 35% de la population mondiale qui aura un abonnement. Là, on voit les pays nordiques qui sont les pays qui sont quasiment saturés. On est à peu près, ouais, c'est ça, 35-40% de la population. Donc, il y aura 35 à 40% d'abonnés dans le monde. Alors, je ne sais pas, 2050, on parle de quoi ? 9 milliards, 10 milliards d'habitants ? Vous prenez le pourcentage. Il y aura aussi beaucoup de pays qui ne rapportaient rien et qui vont se mettre à rapporter beaucoup. La Chine, il y a encore 5 ans, qui commence à représenter quasiment zéro en chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est le 8e marché mondial et si le président chinois ne devient pas fou, parce que là, avec les jeux vidéo et les trucs qui commencent à nous inquiéter, mais la Chine, l'Asie va devenir le centre de la musique assez rapidement. L'Inde, la Chine, il faut savoir, par exemple, qu'en Inde, juste le business des musiques de Bollywood dans 3-4 ans grâce au digital, eh bien, ce chiffre d'affaires-là sera plus gros que le marché français. Bon, Bollywood, on y était dans ce business, c'est des business de cassettes, je peux vous dire que ça ne représentait rien. Là, ça ne va représenter rien que la moitié du marché indien. Dans 4-5 ans, il sera plus gros que le marché français. Donc, clairement, on va avoir plein de pays qui ne rapportaient rien, qui va se mettre à rapporter énormément d'argent. Donc, voilà, je crois que c'est assez passionnant. Donc, le prochain Michael Jackson, il sera indien, chinois, philippin, j'en sais rien, mais il viendra de là-bas. Mais c'est super. Mais regardez les BTS, c'est le plus grand groupe aujourd'hui de pop mondial, c'est un groupe coréen qui chante encore rien. Donc, c'est quand même fascinant. Donc, voilà quoi. Donc, c'est, voilà la musique et puis toujours quand même le plaisir de l'expérience de la scène et la période Covid a été un enfer et le plaisir de voir des artistes sur scène parce que on vivait un moment unique. Et la voiture, dans 20 ans, selon le docteur Pascal Negre ? C'est pour moi qu'il s'est passé. Moi, je ne sais pas, je vois le truc à hydrogène. Alors moi, si mon rêve, c'est que sans permis je puisse conduire. Donc, voilà, donc ça serait super de, je crois, enfin, je crois à un moment donné, alors je ne sais pas, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, la voiture, vous rentrez dedans, vous expliquez où vous voulez aller et puis, cloc, comme vous vous amène, je rêve de ça moi. Je pense que ça arrivera. Donc voilà, parce que comme ça, ça permettra à des gens comme moi de pouvoir conduire enfin. Enfin, peut-être conduit, mais sans personne. Voilà, sûrement avec les problématiques de faire baisser la pollution. Mais vous savez que c'est un problème qu'on a nous. le streaming, c'est un truc qui pollue, vous ne pouvez même pas imaginer comment. Les serveurs. Les serveurs, ah ben c'est abominable. Alors déjà, le bout de plastique, c'était pas terrible, enfin là, le CD, c'était bon. Alors là, ça pollue, et on se pose des questions là-dessus aujourd'hui comment on peut faire, peut-être faire que sans que la personne ne s'en rende compte, en fait, il télécharge et que une partie des écoutes ait lieu sur son device plutôt qu'online. Après, il y a plein de réflexions là-dessus parce qu'effectivement, on est sur des problématiques de pollution qui va être un enjeu et qui vraiment va être de plus en plus sensible. Alors on voit par exemple sur les moins de 25 ans et puis c'est un truc qui est en train vraiment de faire ta juile. Donc oui, ça va être une des problématiques. Donc je pense que sur la voiture, c'est pas la même histoire. Donc voilà quoi. Mais en revanche, à l'inverse, par exemple, d'Anne Hidalgo, une ville sans voiture, ça n'a pas de sens. Ma vie rêvée, c'est pas une ville qui a des trottinettes. C'est clair. Voilà. Donc je vous donne la clé. Vous la prenez. Oh là là, mais il n'y a pas la voiture. On va pas interrer. Merci. Merci Pascal Ney. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada